Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Il était une fois, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois sur les pas de saint Ignace. Ignace de Loyola a fondé la Compagnie de Jésus. Quelle est la spécificité des jésuites ? Quelle est leur spiritualité ? Ignace a-t-il encore quelque chose à dire aujourd'hui ? Je vous retrouve dans quelques instants. ... Franck Janin et Éric Volaine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Franck Janin, vous êtes le provincial actuel des jésuites ici en Belgique francophone. Éric Volaine, vous êtes directeur du réseau Jeunesse. Nous allons discuter un petit peu de tout ce qui concerne la spiritualité initiée, etc. Mais je vous propose pour entrer dans ce débat de regarder ce premier film. Nous sommes dans le Pays basque espagnol, et plus exactement devant le sanctuaire de Loyola, rendu célèbre par une des figures marquantes de notre histoire catholique, Saint Ignace. Saint Ignace est l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus, autrement dit des jésuites. Les jésuites qui sont parmi les trois ordres principaux de notre église catholique romaine. Et ce matin, 120 jeunes pèlerins prennent le chemin ignatien pour une aventure à la fois sportive et spirituelle. Mais au moment du départ arrive une invitée de dernière minute. Et il faut dire qu'en ce mois d'août, nous n'avions pas compté sur elle. C'est la pluie. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme, heureusement, ni les dernières directives. Le Camignot peut commencer. Prendre la route n'est jamais anecdotique. Et certainement pas pour une génération habituée à des moyens de locomotion bien plus rapides que leurs deux pieds. Il y a quand même besoin dans ce monde de vitesse de retrouver le rythme de la marche, le rythme d'une intériorité qui se fait un peu par les pieds. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre pèlerinage, nous l'avons appelé « À quoi sert de courir ? » pour aider les jeunes à se rendre compte que les choses ne se font pas uniquement dans la vitesse et la précipitation, mais qu'on a justement besoin de pouvoir être dans la lenteur et de le faire ensemble. Et tous sont ici, ensemble, pour vivre l'aventure proposée par Saint Ignace. Un saint qui semble encore bien de notre temps et qui rejoint le vécu de chacun. Ce que j'aime à Saint Ignace, c'est qu'il nous aide à nous ancrer dans le réel. Et pour ça, il est assez féminin. C'est-à-dire qu'il nous aide à prendre conscience que cette suite du Christ, elle n'est pas dans des rêves, elle est dans le réel. Et elle nous aide à avancer avec ce que nous sommes. Et moi, en l'occurrence, avec ce que je suis, femme, avant tout. Et en plus, femme et aimée de Dieu, quoi. Pourquoi marcher ? Pourquoi un tel effort physique ? Est-ce que l'effort physique va avec la spiritualité ? Moi, je crois. C'est une belle métaphore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de marché. C'est risquer, c'est se déstabiliser pour avancer un pied devant l'autre. C'est-à-dire oser l'inconnu à chaque fois, à chaque pas. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Et là, justement, dans un pèlerinage, on arrive toujours dans des lieux très différents. Et ces lieux très différents nous aident aussi à ne pas nous installer, à avancer, à croire aussi qu'il y a quelque chose toujours derrière les collines. Et je crois que c'est une très, très belle métaphore. Et puis, il y a la solidarité quand on marche. On sent son corps, on oublie aussi sa tête. Je crois qu'Ignace, alors qu'on pense qu'Ignace est un grand intellectuel, et les jésuites, effectivement, font beaucoup d'études. Mais Ignace nous invite toujours à passer de la tête au cœur. Les jeunes se sont dispersés pour former des groupes plus ou moins homogènes, selon leur âge. Petit à petit, les premiers carrefours se mettent en place. Chacun peut partager ce qui l'a poussé à prendre la route. Paradoxalement, avec la baisse de fréquentation des paroisses, le pèlerinage, lui, a le vent en poupe. Il permet certainement de se ressourcer spirituellement et humainement dans une quête de ses racines chrétiennes. Pour l'instant, on a fait 23,3 km, mais on nous avait prédit 21 km, c'est 5 heures. Dans la salle de pelote basque du village, les bagages attendent les jeunes. C'est toute une infrastructure qui est mise sur pied pour perdre un minimum de temps dans la gestion des tâches quotidiennes. Et après cette première journée où les kilomètres se sont enchaînés, ce sont aussi les premiers petits soucis physiques. D'autres sont encore débordants d'énergie et ont le courage d'activité physique avant un temps de recueillement. Mais laissons les jeunes. Un autre groupe de pèlerins nous attend à Pamplune cette fois. Là où la vie de celui qui s'appelait encore à l'époque Inigo Lopez a basculé. Ici même, ce gentil homme espagnol qui avait mis son épée au service du roi de Navarre est grièvement blessé. Ici est tombé Saint-Ignace le 20 mai 1521. Sa convalescence très longue va lui permettre de lire la vie des plus grands saints et d'en être bouleversé. Commencera alors pour lui une véritable quête mystique. Venus de France, du Luxembourg ou encore de Belgique, nos pèlerins du jour suivent à peu de choses près le chemin des jeunes. Et c'est enfin sous le soleil que les jeunes ont continué à enchaîner les kilomètres par Mons et par Vaud. Et je pense que c'est vraiment le fait qu'on soit ensemble qui fait qu'il y a des choses qui se passent. Qu'on se frotte les uns aux autres, qu'on se frotte au programme qui est établi, au texte, au fait que ce soit assez soutenu. Et peut-être le fait que ce soit pas confortable fait que ça travaille en nous. Pour moi, Ignace, la découverte que j'ai fait avec lui, c'est que je peux être vraiment moi-même. Il m'invite à beaucoup de liberté en fait. Donc il ne me met dans aucune case. Et il m'invite à chercher comment prendre ma place, comment vivre, comment être. Ce soir, arrivée à Ravière. Ravière, la ville natale de François-Xavier, l'un des compagnons d'Ignace à l'université. C'est avec Pierre Fab et François-Xavier, ses compagnons de chambre, qu'Ignace fondra une nouvelle famille religieuse, la Compagnie de Jésus. Et il va léguer aux jésuites les célèbres exercices spirituels. Oui, ces exercices sont un peu mystérieux pour beaucoup de personnes. Et de fait, si vous allez sur Internet, vous serez sûrement surpris de voir qu'on dit beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. J'ai coutume de dire que c'est comme un livre de recettes de cuisine. Ça peut nous faire vraiment plaisir, mais ça ne nourrit pas. Et le livre des exercices spirituels, justement, ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. Les exercices spirituels sont des choses à faire et à recevoir. Ce que je peux dire, c'est qu'Ignace commence ce livre des exercices en disant de même que marcher, courir ou sauter, ce sont des exercices physiques qui aident le corps à se mobiliser pour une action et pour grandir. De même, prier personnellement, prier dans le silence, être accompagné, lire la parole de Dieu, prier personnellement avec la parole de Dieu, sont des moyens pour pouvoir se rendre plus disponible par rapport à ce que je porte en profondeur, mais aussi par rapport à ce qui me traverse. C'est le pont qu'on a pris avec le monsieur. On a discuté avec le monsieur où il y avait les oies. Le temps est magnifique, on boit un peu de vent, mais on peut profiter des paysages et c'est bien agréable. Ça a été physique aussi, parce qu'on a beaucoup grimpé, beaucoup monté. Après, ça a été vraiment une ascension dans l'optique du pèlerinage. Ces exercices dont tout le monde me parle, quels sont-ils ? Que représentent-ils ? Comment est-ce que vous les vivez ? J'en ai fait quelques-uns et c'est beaucoup basé sur le dialogue contemplatif. Ça fait appel à vraiment tous nos sens, mais aussi à notre imagination. Et donc, à ce moment-là, c'est là où on arrive à voir ce lien entre la Bible, comment elle nous parle aujourd'hui dans notre vie, et à essayer de visualiser la scène, de goûter, de sentir, et de voir comment Dieu nous parle à travers le texte et notre vie d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir prier dans la nature aussi, et d'intégrer vraiment tout ce qui se passe dans l'environnement, le paysage dans la prière. Alors, dans ta vie, toi, de professionnelle, qu'est-ce que tu vas ramener de ce pèlerinage ? Alors, dans ma vie professionnelle, je pense que je retiendrai les... Bon, déjà, avoir fait une pause, je vais revenir en pleine forme au boulot. Et après, Jésus, enfin l'évangile plus généralement, m'aide à prendre certaines décisions. Quand je dois poser un choix, je me demande ce qu'aurait fait Jésus à ce moment-là. Notamment dans le management d'équipe, c'est quelque chose qui est important, je pense. C'est vraiment un temps de... Pour soi, je pense que ces vacances, quand on est jeune professionnel, c'est important d'avoir ces temps de pause. Et puis, c'est un temps aussi de ressourcement spirituel, un temps pour Dieu. Voilà, tout ça, c'est un cocktail parfait pour se faire du bien et puis reprendre de l'énergie pour repartir au travail et aborder une nouvelle année. Éric Volleyne, vous avez fait ce pèlerinage. Oui, je l'ai fait il y a quelques années. C'est un pèlerinage qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est fait tous les deux, trois ans. Qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a ému quand vous avez fait vous-même ce pèlerinage ? C'est-à-dire que la marche est quelque chose de simple, qui permet de passer de la tête au cœur. Et je crois que pour beaucoup, et comme pour moi aussi, c'est une belle expérience de pouvoir prier l'évangile par les pieds et de pouvoir relire aussi sa vie de façon très simple. Alors, je vous interroge tout de suite, mais prier l'évangile par les pieds, ça, il faut vous m'expliquer. C'est vivre l'évangile avec le type de vie, un type de vie simple. Ce n'est pas très compliqué, le rythme d'une marche. Et ça permet vraiment d'intégrer petit à petit, en marchant simplement, l'évangile, réfléchir, regarder sa vie, se demander comment moi je suis à la suite de Jésus aussi, qui a beaucoup marché, Jésus-Pèlerin. – La spiritualité ignatienne, on en parle. Franck Janin, c'est quoi exactement cette spiritualité ignatienne ? – Dans le reportage, on parle d'une recette de cuisine. Au fond, une spiritualité, c'est un ensemble d'éléments qui se mettent ensemble et qui forment quelque chose de cohérent. Mais c'est l'évangile, au fond. Une spiritualité, c'est toujours une manière. Saint Ignace dit que la compagnie de Jésus, c'est une voie, un chemin vers Dieu. Un chemin parmi d'autres. La spiritualité ignatienne, elle se caractérise peut-être par, il y a un mot qui revient un peu aussi dans le reportage, c'est un mot un peu magique, c'est le mot du discernement. C'est-à-dire, le présupposé, c'est de se dire que Dieu, le travail de l'esprit est partout. Il se fait en toutes choses. Ignace parlera de trouver Dieu en toutes choses. Et le discernement, c'est cette espèce d'attention qui fait qu'on va dans tous les événements de la vie, dans tout ce qu'on ressent, dans nos pensées qui nous traversent, dans tous les événements du monde, essayer de discerner, donc de percevoir comment Dieu est présent. Comment Dieu est présent, comment la bonté est présente, comment la vérité est présente, comment ce qu'il y a de beau, de vrai, et comment l'amour est présent dans le monde. Et c'est cette attention qu'il y a à se développer dans les exercices spirituels. Il apprend, il nous apprend à développer cette attention, et donc à agir aussi, le but c'est un peu aussi l'action, d'agir en fonction de ce qu'on découvre et en cohérence avec ce que Dieu, comment Dieu agit dans le monde. Ce discernement justement, c'est un discernement que l'on vit seul ou c'est un discernement qui se vit en dialogue, soit avec quelqu'un d'autre, ça se passe comment ? Alors c'est le discernement dans les exercices spirituels qui sont à mettre en oeuvre ce discernement pour soi-même, pour sa vie, faire un choix de vie, voilà. Donc on entre dans ce discernement, on est toujours accompagné. Donc Ignace, Saint Ignace, demande toujours qu'il y ait un vis-à-vis. C'est un peu le vis-à-vis de la communauté chrétienne qui se représente dans celui qui est en face et qui accompagne. Mais les exercices, on ne se les fait pas soi-même, on les reçoit. Il y a quelqu'un qui nous les donne, dit Saint Ignace, et c'est un chemin ecclésial. Je ne suis pas... Parce qu'on peut être dans sa bulle, quand on commence à entrer dans ce genre de retraite, la retraite qu'il propose, c'est 30 jours. 30 jours avec parfois 4 à 5 heures de prière par jour. Alors ça semble complètement fou, mais on a un vis-à-vis qui accompagne et qui empêche aussi qu'on tombe dans des choses trappes ou dans des erreurs ou dans des imaginations. – Ces exercices, est-ce que tous les jésuites, c'est un passage obligé dans votre ordre, dans votre compagnie ? – Oui. Les jésuites commencent leur novicia après quelques mois par faire une première fois les 30 jours. Également aussi une seconde fois, un peu avant les vœux cette année, ce qu'on appelle les derniers vœux. Et quand même de plus en plus de jésuites les font une troisième fois dans cette dernière partie de la vie aux environs de 60, 65 ans. Comme religieux, on a encore une vingtaine d'années au moins. Faire un petit peu le point sur sa vie et voir se profiler la dernière tranche de vie. – Je comprends bien, vous l'avez déjà au moins fait deux fois, ces exercices. Entre la première fois, vous l'avez fait comme jeune novice, j'imagine le romantisme, l'engouement, etc., de la vie religieuse et tout, et puis après le faire après autant d'années, est-ce que vous avez senti une différence dans la manière dont vous avez chacun vécu ces exercices, Franck ? – Alors moi je les ai vécus comme laïcs avant d'entrer. Et ça a été vraiment déterminant dans ma vie parce que je cherchais mon chemin et donc j'ai fait 30 jours à 22 ans. Et je peux dire que ça a quand même été l'expérience la plus forte parce que c'était une expérience de découverte de ma vocation. Mais c'est vrai que le refaisant, alors je les ai faits au novicia aussi, et puis les refaisants 12-13 ans plus tard, eh bien il y a une force parce qu'il y a toute l'expérience de vie qui est derrière. Et c'est une autre force, mais c'est vrai que dans mon cas, la découverte de son chemin, de sa voie, est unique quand même. – Et vous, Hérite ? – Et pour ma part, l'avoir fait 19 ans après être entré au novicia, c'était tout à fait différent. Dans ce sens que ça m'a permis vraiment de faire une relecture de vie importante et aussi, je dirais, de les incarner davantage. Au novicia, on les fait de façon peut-être un peu plus littérale. Et j'ai envie de dire, après 19 ans de vie jésuite, il y a tout l'aspect de l'incarnation, qui est chère à Ignace, qui est importante. Et je dirais, aujourd'hui, je suis très fort inspiré par la manière dont, effectivement, je les ai vécues la seconde fois. – J'imagine, après cette émission, je vais chez le libraire, je vais acheter le livre, les exercices d'Ignace de Loyola, je vais chez moi, je commence à les lire, etc. Je vois que vous, Franck, vous réagissez, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. – C'est un peu ce qui a été dit dans le reportage. C'est un livre à faire et avec un vis-à-vis. Ce n'est pas très, très digeste à lire comme ça. Parce que celui qui accompagne doit pouvoir choisir. Donc, il a une grande liberté. En fonction du chemin du retraitant, celui qui fait la retraite, eh bien, celui qui accompagne doit suivre un chemin. Et alors, le petit livret, il est là pour l'aider à faire ce chemin. Donc, ce n'est pas conseillé. On ne conseille pas à quelqu'un d'aller l'acheter, même s'il est en librairie, et de commencer à le lire et à essayer de le faire soi-même. – C'est vraiment dans le cadre du dialogue que ces écrits se vivent. Mais je voulais savoir, on entendait dans le reportage une jeune fille qui dit « j'en ai fait quelques-uns ». Ça veut dire quoi ? Qu'on peut en prendre l'un ou l'autre ? Ou bien c'est un véritable chemin ? – C'est-à-dire que le chemin imaginé par Ignace était un chemin de 30 jours pour des personnes qui se posaient des questions importantes de choix de vie ou de réorienter des dimensions importantes de leur vie. Alors, quand les personnes disent « j'ai fait les exercices », la plupart du temps, ils ont fait 6, 7, 8, 9 jours, ça veut dire que c'est des exercices en condensé, j'ai envie de dire. Ce n'est pas l'ensemble de la méthode, ces exercices en condensé. Et on peut également aussi, quand on donne les exercices sur 8 jours, plutôt prendre telle partie des exercices ou tel autre qui va correspondre au point où là où la personne en est. Parce que pour Ignace, c'est très très important, on part du point où l'autre se trouve et puis on l'accompagne dans ce cheminement avec le Christ. – Est-ce qu'il est possible d'envisager ces exercices ? Par exemple, je fais une première session de 10 jours et puis je fais une deuxième l'année suivante, une troisième, etc. pour faire l'ensemble des exercices ? Ou bien, est-ce qu'il faut les faire dans les 30 jours en suivant ? – Non, alors, il y a plusieurs manières de faire les exercices. – Plusieurs formules. – Il y a plusieurs formules qui doivent s'adapter. Donc, il y a la formule en 30 jours. Aujourd'hui, qui peut se permettre de prendre 30 jours dans sa vie, à moins qu'on ait un break, une année sabbatique ? Bon, c'est très compliqué. Donc, on peut faire ça en différentes parties. Par exemple, 3 fois 10 jours, c'est une possibilité. Et une très, très bonne formule, c'est les exercices spirituels dans la vie courante. Par exemple, sur 9 mois ou sur 1 an. Et donc, on les fait dans sa vie quotidienne. C'est une formule très, très forte et qui peut aider aussi les gens, une fois qu'ils ont terminé les exercices, à avoir une vie spirituelle qui se poursuit par la suite. – Vous l'avez fait à 22 ans. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire ces exercices ? C'est-à-dire pas trop jeune ? Ou bien, on peut le faire à n'importe quand, Éric ? – Non, je dirais qu'il faut quand même un âge minimum. Là, 22 ans, c'est possible, mais c'est relativement rare. Bien qu'avant, les novices rentraient beaucoup plus tôt aux noviciats. Donc, ils commençaient à vivre des exercices spirituels à 18-19 ans, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut être arrivé à un moment où on a un choix important à faire dans sa vie. Alors ici, pour Franck, c'était 22 ans, mais quelqu'un qui aurait vraiment des décisions à prendre à 25, 26, 27 ans, 30 ans, c'est un bon moment. – C'est un chemin spirituel. Quelle différence y a-t-il entre la spiritualité ignatienne et d'autres grandes écoles de spiritualité ? Quelle serait sa spécificité ? J'ai entendu le discernement, est-ce que c'est vraiment ça ? Ou bien, s'il y a encore autre chose ? – Donc, à travers le discernement, c'est vrai qu'il y a toute une... Il y a beaucoup de choses derrière ça. Le discernement, c'est une manière d'être vis-à-vis du monde, par exemple, de considérer le monde comme un lieu positif. Ça, c'est un des aspects forts de la spiritualité ignatienne qui fait que les jésuites se sont retrouvés dans toutes sortes de métiers. Il y a des astronomes au Vatican, et puis il y a des gens en prison. On n'est pas un ordre... Parfois, on a cru qu'on était un ordre enseignant, parce qu'il y a eu beaucoup d'écoles, surtout dans notre pays. Mais au fond, ce n'est pas du tout une spécificité. Et donc, mais ça vient vraiment, par exemple, ça, c'est un exemple de la spiritualité ignatienne, d'un émerveillement par rapport au monde, et que Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Et donc, on doit avoir un regard positif. Et donc, les sciences, pourquoi on s'est impliqué dans l'apostolat, comme on dit, ou bien dans un engagement intellectuel, beaucoup dans la compagnie de Jésus ? C'est parce qu'on croit aux sciences. On croit à ce que fait l'homme, à ce que fait l'humain, parce que ce que fait l'humain, dans ce qu'il y a de meilleur en lui, on touche Dieu. On touche Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, cette spiritualité touche les jeunes ? Vous qui êtes justement directeur du réseau des jeunes, ou jeunesse, je ne sais plus le titre exact, est-ce que ça touche encore les jeunes ? Oui, bien sûr, parce que les jeunes se retrouvent confrontés à des tas de choix à faire dans leur vie. Et donc, je dirais que la pédagogie de Saint-Ignace, c'est la pédagogie du choix. La pédagogie du choix et la pédagogie de la liberté. Libre, par amour, pour aimer. Et donc, je crois que la spiritualité de Saint-Ignace et la pédagogie spirituelle d'Ignace est très actuelle, parce que c'est une pédagogie de la liberté. Alors, pas évidemment être libre pour faire n'importe quoi, mais… Vous avez bien dit qu'il y a le choix. Voilà, il y a un choix, il y a un choix. Et les jeunes ont beaucoup de choix à faire, que ce soit des choix de vie, des choix de relations, des choix de métier, des choix d'études, beaucoup de choix. Et c'est une pédagogie intéressante parce que c'est discerner aussi quels sont les talents, quels sont les dons que j'ai reçus et qu'est-ce que je vais faire. Donc, la structure des exercices est très simple. D'abord, se découvrir aimer. Ensuite, se découvrir, découvrir la suite du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple ? Et puis, découvrir l'appel ou les appels dans ma vie et comment est-ce que j'ai envie d'y répondre. Et ça, je crois que les jeunes entre 18 et 35 ans se retrouvent au carrefour, je dirais, de ces grands choix, de ces décisions professionnelles, de ces décisions de rester, de partir. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que vous mettez derrière l'expression « les appels » ? Les appels, c'est-à-dire, quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie ? Quel sens est-ce que je vais donner ? Quel sens est-ce que je découvre ? Ignace disait chercher et trouver Dieu en toute chose. Je crois que c'est une spiritualité dynamique parce qu'on ne reçoit pas l'appel comme ça, mais il s'agit de chercher. Il s'agit de chercher comment Dieu me fait signe à travers ce que je suis, à travers les talents, à travers un métier, à travers la société, à travers la vie, la culture, l'enseignement, l'engagement dans la politique, etc. Donc, chercher et trouver Dieu en toute chose. Quoi que je fasse, dit Ignace, je peux découvrir qui est Dieu, pas simplement dans la prière, je dirais, mais grâce à la relecture du quotidien, de la vie, de tous les moments de la vie. Découvrir un peu où se trouve la saveur, où se trouve le goût, sentir et goûter les choses intérieurement, dit Ignace, sentir là, découvrir où est la vie. Finalement, les jeunes, ils recherchent la vie, non pas avec un petit V, mais je crois aussi avec un grand V. J'espère que ce ne c'est pas que les jeunes. Alors, j'ai envie de vous poser, Franck Zanel, la question, de rebondir sur ce qu'Éric Volleyne vient de dire. C'est, vous, dans votre vie aujourd'hui, en quoi est-ce que les exercices vous aident ? Ou la richesse de ce que vous avez pu découvrir dans les exercices, vous aident aujourd'hui dans votre quotidien ? Dans mon quotidien, oui. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mes frères jésuites et je les rencontre, par exemple, une des tâches du provincial des jésuites, c'est de les rencontrer chaque année personnellement et dans ce dialogue. Donc, c'est un peu comme les exercices, dans ce dialogue, d'essayer de voir qu'on parlait des appels, quel est l'appel aujourd'hui, quel est le chemin que je dois suivre, comment je peux répondre davantage à ma vocation, comment je peux la mettre en œuvre dans la vie concrète, dans la société. Donc, ça aide beaucoup dans le dialogue personnel. Alors, ça m'aide personnellement comme ça aide tous les jésuites. Saint-Ignace demande aux jésuites, propose en tout cas, deux fois par jour, le midi et le soir, donc ça peut s'appliquer pour les jésuites mais aussi pour beaucoup d'autres, de relire, de regarder ce qui s'est passé durant la journée. Comment j'ai été attentif aux appels de l'esprit à travers mon quotidien ? Est-ce que j'ai été en phase ? Est-ce que j'ai été défasé ? Le cardinal Martigny parle des mouvements moteurs et des mouvements bloquants. Est-ce que j'ai été plutôt dans un mouvement dans ma vie moteur, de vie ? Ou bien est-ce que j'ai été dans quelque chose de beaucoup plus réservé, avec le frein à main tirée ? Merci en tout cas tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter un peu ce qu'est la spiritualité ignacienne aujourd'hui. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site katobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501